Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et l'initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique voient le secours des porteurs de projets vivant sur les territoires ivoiriens. Pour booster le développement de la Côte d'Ivoire à plusieurs niveaux, ces deux institutions ont décidé de financer des équipes d'innovateurs du pays à hauteur de 19 millions chacune sur une durée de 24 mois pour un montant global de 268 millions de francs CFA. L'initiative vise d'une part à encourager le monde universitaire et le secteur privé à travailler en symbiose pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire en apportant des réponses constructives aux priorités nationales et d'autre part à inciter les chercheurs à travailler en équipe. Nous allons accorder la priorité au projet sur l'intelligence artificielle. Nous allons recevoir tous les projets de tous les domaines, mais nous allons accorder la priorité au projet portant sur l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle est une technologie émergente qui peut être extrêmement bénéfique au développement de nos pays. Il est donc impératif que la Côte d'Ivoire soit compétitive dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous savez, dans quelques années, la hiérarchie des nations s'établira en fonction de leur rapport à l'intelligence artificielle. Les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle seront les plus dynamiques, les plus prospères, les plus compétitives. Pour cette importante initiative, les thématiques concernées sont entre autres les économies et sociétés durables, les technologies émergentes ainsi que les sciences sociales et humaines. Le secrétaire général du FONSTI a par ailleurs souhaité l'appui des partenaires extérieurs leur financer davantage les projets de chercheurs ivoiriens.